Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver dans cette vidéo très spéciale puisque celle-ci va être dédiée au sabbat de Mabon ou Mabon, tout dépend comment vous voulez le prononcer. Mabon c'est un sabbat qui est assez important dans la tradition païenne et wicca puisqu'il s'agit de l'équinoxe d'automne, on va fêter et célébrer la fin du cycle de la nature pour commencer à nous préparer à l'hiver. C'est aussi la fête des récoltes, la fête de l'abondance, c'est une fête où on va rentrer en introspection avec son moi profond afin de faire un petit peu un point sur les choses que nous avons déjà réalisées au cours de l'année et les choses qu'il nous reste encore à faire, c'est une sorte de bilan qu'on va faire. Alors pour réaliser ce sabbat, vous n'avez pas forcément besoin de grand chose puisqu'il vous suffit simplement d'aller vous promener en nature, je vous invite à ramasser par exemple des petites feuilles mortes, vous pouvez ramasser des petits glands, le fruit bien sûr emblématique des récoltes va être le raisin que vous allez pouvoir partager avec vos amis, votre famille puis aussi pour vous puisqu'il peut servir comme fruit d'offrande pour ce rituel. Bien sûr, la boisson va être le vin, si possible le vin rouge qui est le plus emblématique puisque rouge c'est aussi la couleur du sang et de la vie. Après vous pouvez prendre tout type de vin, on n'est pas sur des couleurs. Là c'est juste des indications sachant que moi c'est ma méthode pour célébrer ce sabbat, d'accord ? Après chacun est libre de pouvoir le célébrer comme vous voulez en fonction des moyens que vous avez, en fonction des outils également que vous avez, vous n'êtes pas obligé de vous procurer tout ce qu'il y a là sur la table, vous faites avec ce que vous avez. Tout simplement la magie, c'est ça, c'est le fait d'utiliser ce qu'on a sous la main et c'est d'ailleurs pour ça que les rituels de consécration, de purification existent puisque pour la plupart des outils, on va simplement dériver des outils, on va, comment on pourrait dire, dériver leur utilité première pour les consacrer. Après si vous avez la chance d'avoir des outils véritablement pour la magie et uniquement pour la magie, vous n'avez quelque part pas besoin de les consacrer, vous aurez juste besoin de les purifier de temps en temps, mais vous n'avez pas besoin de les consacrer puisqu'ils sont déjà consacrés uniquement à cet usage-là. Mais il faut savoir que dans l'époque médiévale Moyen-Âge, là où la sorcellerie a vraiment pris son essor, sachez que les chaudrons, on est très loin des clichés, des mythes, etc. Les chaudrons, c'était tout simplement les casseroles de l'époque, les coupes en métal, c'était simplement les verres de l'époque. Ce qu'on appelle aujourd'hui les atamés, ces couteaux à manches noires à double tranchant, et bien tout simplement c'était une sorte de couteau suisse, c'était un couteau qu'on avait avec nous qui était utilisé pour tout. Et comme on utilisait ces outils pour faire la cuisine, pour le quotidien, etc., c'est pour ça que les rituels de consécration ont été réalisés pour pouvoir consacrer l'objet pour détourner son utilisation première, pour pouvoir l'utiliser uniquement lors des rituels. Mais voilà, sachez que si on devait utiliser la sorcellerie à l'époque moderne, le chaudron serait une simple casserole, la coupe serait un simple vert, le latamé serait un simple couteau, voilà. Donc faites avec les moyens que vous avez, vous n'êtes pas obligés d'investir dans des choses extraordinaires pour pratiquer votre magie. Pour les couleurs du sabbat de Mabon, on va utiliser pour les bougies principalement l'orange, le rouge également, toutes les couleurs en fait qui peuvent faire penser aux feuilles mortes. Donc l'orange, on va utiliser le vert plutôt du kaki, puisqu'on est sur du vert un petit peu passé, on n'est pas sur le vert de l'été ou le vert du printemps, donc plutôt un vert passé. On va utiliser des couleurs, le brun, le marron, le jaune également, et puis on va utiliser une bougie blanche pour le symbole de la lumière et de la neutralité. Les pierres associées au sabbat de Mabon sont la citrine, la cornaline, l'agate jaune et le lapis lazuli. J'ai d'ailleurs associé mes bracelets avec mon petit hôtel. Ce que je vais vous proposer dans cette petite vidéo, donc on va faire le rituel ensemble. Vous allez voir que c'est un rituel qui est relativement simple, puisqu'on est vraiment dans les célébrations, on n'est pas dans de la haute magie cérémoniale, etc. On est vraiment dans les choses simples. On célèbre la vie, on célèbre la nature, on célèbre la fin du cycle de la nature, on se prépare pour l'hiver. C'est pour ça que je vais vous présenter un petit encens que vous pouvez faire, enfin un petit encens, une sorte d'encens. Vous allez voir. Donc moi, j'utilise toujours une base d'encens pontifical. C'est un encens qui est utilisé pour les rituels, les cérémonies religieuses, les prières, les actions à distance. Moi, j'aime bien cet encens parce que d'une part, il sent extrêmement bon et puis comme la plupart des sabbats, etc. sont des rituels, je l'utilise toujours comme base. Encore une fois, je le dis, je le redis, ce sont mes pratiques personnelles, ça n'engage que moi, ce n'est pas la vérité absolue. Donc vous êtes libre de pouvoir faire comme vous avez envie. D'ailleurs, si vous regardez différents livres, différents sites internet, vous trouverez d'autres façons, même si on retrouve plus ou moins les mêmes bases, ça sera brodé avec diverses autres actions. Donc là, moi, je vous livre mes secrets et mes pratiques à moi. Donc l'encens pontifical comme encens de base, je vais utiliser de l'eucalyptus qui est une plante pour la guérison, la protection. Je vais utiliser du clou de girofle qui pareil est pour la protection, l'exorcisme, l'argent, l'amour. Je vais utiliser également du romarin qui symbolise l'amour, l'exorcisme, la mémoire, la protection et la purification. Je vais utiliser également du thym pour la guérison, la purification et le psychisme. Et enfin, on va utiliser de la sauge pour la purification, la protection, la sagesse et la réalisation des désirs. Et bien sûr, toujours une base également de sel. Moi ici, c'est de la fleur de sel de Vendée que j'ai consacrée spécialement pour mes rituels. Alors pareil, si vous n'avez pas les moyens d'avoir toutes ces plantes, vous pouvez vous procurer... Alors, je ne suis pas forcément pour, mais ça, pareil, ça n'engage que moi. Vous pouvez toujours utiliser vos herbes de cuisine. Vous savez, dans les petits pots de la marque, par exemple, Ducro, parce qu'elles disent des carcasses. Je ne fais pas du placement de produit. Mais vous pouvez utiliser vos herbes de cuisine, puisque pareil, la magie, la sorcellerie, on utilisait tout simplement les plantes, les herbes, tout ce qu'on avait sous la main et qu'on utilisait au quotidien. Donc, vous pouvez utiliser vos herbes de cuisine, même si je ne suis pas fan dans le sens où ce sont des plantes qui sont transformées de façon industrielle et qui ont tendance à perdre un petit peu leur taux énergétique dans les transformations industrielles. Il vaut mieux, au maximum, utiliser des plantes naturelles. Si vous avez la chance d'avoir un jardin, vous pouvez cultiver ces plantes. En plus, ça vous coûtera 3 francs 6 sous. Vous plantez, par exemple, un petit plan de sauge. Ça vous coûte 2-3 euros, par exemple, à gamme verte, jardilande. Sachant que la sauge grandit très vite, c'est une plante vivace qui va tout le temps vous faire des feuilles et des fleurs, qui va même vous envahir. Donc, prévoyez de la place si vous voulez en planter. Pareil pour le thym. Après, il n'y a que l'eucalyptus et des plantes un peu plus particulières, comme par exemple le clou de girofle et l'eucalyptus. Vous n'allez peut-être pas en planter dans votre jardin, parce que tout simplement, vous n'aurez pas la place, sachant que ce sont des arbres. Et d'autre part, je ne suis pas sûr que ça prenne par nos climats. Et quant au sel, vous pouvez également utiliser du sel fin de cuisine, même si, là encore, je suis moins fan, parce que le sel fin, c'est du sel qui est raffiné. C'est comme le sucre blanc. Donc, le sel fin, il perd un petit peu de son côté énergétique. Le mieux, c'est d'utiliser à la rigueur soit du gros sel, soit de la fleur de sel, de la fleur de sel bio pour les meilleurs. Et après, vous avez des sels un peu plus particuliers. Pareil, vous n'avez pas besoin non plus d'investir. Ce n'est pas la peine de vous jeter sur des sites internet pour trouver un sachet de sel à 30 grammes du sel noir de je ne sais où, qu'on va vous vendre 40 balles parce que soi-disant, il est consacré, il est magique. Non, non, non. Ce n'est pas la peine d'investir des 100 et des 1000 parce que vous avez plus dépensé votre argent de façon inutilement que véritablement avoir des produits qui vont fonctionner. Le but dans la magie et dans la sorcellerie, c'est d'utiliser des choses que l'on a autour de soi et d'y mettre les sentiments et l'énergie dedans. C'est ça le plus important, c'est ça qui fera que votre rituel va fonctionner. Ce n'est pas de vous entourer de plein de brelogues, de plein de choses que vous aurez achetées extrêmement chères sur des sites dits spécialisés de magie. Non, vous allez juste vous ruiner pour des accessoires qui ne seront pas forcément plus puissants. Si je prends par exemple, là, je vais vous montrer ce que vous pouvez faire, ce qui est très symbolique de ma bonne. C'est un petit pentacle. Ce pentacle, il ne m'a strictement rien coûté. Mais quand je vous dis rien, c'est rien, c'est zéro. C'est zéro euro, puisque je suis simplement, ce matin, parti chercher mes petits glands, mes petites feuilles, mes petites brindilles, mes petites pommes de pain, ou les babets, comme on dit ici dans la région stéphanoise. Donc, vous ramassez des petites brindilles, vous en prenez cinq, vous les coupez, ou une grande brindille. Alors, si possible, vous évitez de les arracher sur les arbres, ou alors vous demandez la permission à l'arbre de pouvoir cueillir sur lui. Sinon, vous ramassez ce qui est par terre. Ce qui est par terre, c'est à disposition, d'accord ? Donc, vous pouvez le ramasser. Soit vous trouvez une grande brindille, et vous la coupez en cinq mesures égales. Soit vous trouvez cinq petites brindilles, qui sont à peu près de la même taille, et vous faites simplement votre petit pentacle. Comme vous le voyez, vous les nouez avec de la corde à chaque angle, pour que votre pentacle soit rigide. Puis ensuite, vous vous entourez avec une autre petite ficelle. Vous faites une petite ficelle ici, pour pouvoir suspendre votre pentacle, soit en décoration, au-dessus de votre porte, pour vous protéger, sur votre hôtel, sur un mur. C'est joli, c'est naturel, et ça vous fait de la déco. Et ça sera tout aussi efficace, voire même plus, parce qu'il y aura les vraies énergies de la nature, et votre énergie créatrice, qui sera mise dans le pentacle. Donc, il y aura même plus de force, et d'énergie magique, que si vous achetiez un pentacle tout fait. J'ai agrémenté également avec quelques petits champignons, parce qu'on est en pleine saison. Vraiment, pour décorer votre hôtel, il faut vous munir des choses qui sont représentatives de l'automne pour vous. D'accord ? Pour vous. Pas pour la pensée collective, mais vraiment pour vous. Si pour vous, c'est un exemple bête, imaginons que pour vous, l'automne, vous êtes habitué à partir, qu'il y a des champignons en forêt, et bien vous ramassez un petit peu de mousse, et un peu de champignons que vous mettez sur votre hôtel. Si pour vous, l'automne, ça représente plutôt les feuilles mortes, vous prenez des feuilles mortes. Enfin, voilà. C'est à vous d'agrémenter votre hôtel, selon vous, selon vos convictions, selon vos croyances, et surtout, ce qui pour vous symbolise l'automne, puisqu'on fête principalement l'équinoxe d'automne. Alors, le sabbat de Mabon, ou Mabon, c'est un sabbat qu'on fête à partir du 21 septembre, jusqu'au 23 septembre. Donc, vous avez tout le week-end, là, pour réaliser votre petit sabbat. Et puis, voilà. Allez, on y va. On va commencer tout d'abord par se faire le petit encensant. Donc, on va utiliser du charbon. Moi, j'utilise, voilà, des petits charbons comme ceci. Pour éviter de me brûler, je prends un petit ciseau, je tiens mon charbon comme ceci, je le mets dans la flamme d'une bougie, jusqu'à ce qu'il crépille, jusqu'à ce qu'il devienne incandescent. On va le garder. Pareil, si vous n'avez pas les moyens d'investir dans des charbons, vous prenez des encens en bâton, ça va très bien aussi. Après, pour les encens classiques et typiques du sabbat de Mabon, on va plutôt utiliser des odeurs comme le bois de centale, les œillets, le lotus. Après, pareil, ce sont toujours des indications. Vous n'êtes pas obligés de les suivre au pied de la lettre. Vous utilisez un encens classique. Ça va très bien. Ça fait très bien l'affaire aussi. D'accord ? Comme je vous le dis et je vous le redis, la magie, c'est celle que vous créez, c'est celle qui vous inspire. C'est celle qui est basée sur vos croyances, sur vos énergies, sur ce que vous y mettez dedans. Si pour vous, vous avez envie de mettre, je ne sais pas, moi, de l'encens, par exemple, du sang de dragon, de l'opium, du nack champa, vous mettez ce que vous avez envie. Elle n'est pas assez forte, ma flamme. Je vais la mettre dans celle-ci. Donc là, moi, j'utilise un petit chaudron. Pareil, les chaudrons, j'en ai plusieurs. Mais les chaudrons, ne vous ruinez pas. Ça ne sert à rien de vous précipiter sur des sites pour acheter des chaudrons à 30 ou 40 euros, les tout petits machins. Vous faites des brocantes. Moi, je sais que tous mes chaudrons, je les ai tous trouvés en brocante. J'en ai un petit comme ça qui me sert d'incinérateur. J'en ai un autre pour les potions. J'en ai un gros pour les grosses cérémonies. D'ailleurs, c'est le gros que vous avez vu sur la vidéo où je présente comment nettoyer ces outils. Donc pareil, vous allez dans une brocante. Un chaudron comme ça, ça va vous coûter entre 50 centimes et 2 euros maximum. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous voulez investir, ça ne va pas vous ruiner. Donc, ne vous jetez pas sur des sites qui sont hors de prix. Ce n'est pas la peine. Ok, donc là, vous voyez, notre charbon est bien rouge. On se le met là au fond. Ensuite, on va se mettre notre ensemble pontifical. On va en mettre quelques grains. D'ailleurs, j'en ai plus beaucoup. Il va falloir que j'en rachète bientôt. Voilà. Ok. Ensuite, on va se prendre un petit peu de sauge. Alors, moi, mes plantes, j'ai la chance qu'elles soient naturelles parce que j'avais un jardin et je cultivais beaucoup de plantes magiques et aromatiques. Donc, j'ai la chance d'avoir des plantes relativement naturelles. Mais pareil, si vous n'avez pas les moyens, vous ne prenez pas la tête, vous faites avec ce que vous avez. Allez, donc maintenant, on va se mettre quelques feuilles de calyptus. On va se mettre quelques clous de girofle. On se met un peu de romarin également. Du thym. Et enfin, on va finir avec notre sel pour venir purifier tout ça. On en met une petite pincée. Et voilà. Allez, donc là, nous avons nos odeurs qui vont venir un petit peu nous purifier. On va essayer de s'imprégner de ces odeurs. On va purifier un petit peu notre hôtel. On va étaler un petit peu la fumée comme ceci pour purifier notre hôtel. S'imprégner également des énergies environnantes. Nous allons ouvrir notre rituel avec soit une cloche, soit avec un bol tibétain. C'est comme vous voulez. Donc, on va taper tout doucement et on va venir diffuser le son. Voilà. Ça, c'est pour ouvrir notre rituel. C'est toujours très important d'avoir quelque chose avec du son, une cloche, un bol tibétain parce que ça permet d'attirer l'attention des énergies et des entités qui sont autour de nous pour leur montrer que c'est officiel. on débute notre cérémonie et toujours bien clôturer en retapant un coup. On va servir un petit peu de vin dans notre verre puisque ce vin viendra en fin de rituel pour venir clôturer. On boira donc cette coupe. On va se mettre également un petit peu d'eau de source dans une autre coupe puisque l'eau est le symbole même de la vie. C'est un élément très important. il faut toujours avoir la présence de l'eau avec soi. Voilà, donc là, notre hôtel est prêt. On a débuté notre cérémonie donc on peut commencer. Alors, ce que je vous propose tout d'abord, on va utiliser un livre que j'aime beaucoup. Il s'appelle L'almanac des sorcières c'est de Opa Kiona Blackwood et Avi Rae. C'est un super joli petit livre qui a déjà quelques années mais vraiment j'étais... Je suis fan. Je suis fan de ce livre sachant plus que Avi Rae est une amie. C'est pas pour faire de la pub. Mais c'est un très beau livre qui est vraiment très bien réalisé. Il vous donne pas à pas tout ce qu'il faut faire au fil de l'année. C'est un livre qui est intemporel, c'est-à-dire peu importe que vous l'ayez acheté à son année de sortie ou que vous l'achetiez dans 10 ans il est intemporel. C'est-à-dire que toutes les années il y aura les mêmes choses les mêmes cycles qui reviendront. Vous pouvez utiliser ce livre pour remplir votre propre livre des ombres. C'est vraiment une belle mine d'informations ce livre vraiment je vous le conseille. Allez donc on va se rendre directement à la page de Mabon. Et ce que je propose ensemble vous allez fermer les yeux vous allez essayer de sentir l'encens que nous venons de réaliser donc pour vous donner un petit peu un ordre d'idée ça sent bon la Provence ça sent le thym le romarin les clous de girofle je vous laisse imaginer cette odeur avec l'encens pontifical l'encens pontifical c'est un encens que vous pouvez sentir dans les églises principalement donc je vous laisse imaginer l'odeur qui est présente ici vous allez vous relaxer vous allez vous détendre fermez les yeux et vous allez alors soit vous pouvez répéter avec moi la petite oraison de Mabon que nous allons faire donc c'est une sorte de petite incantation de prière ou alors vous laissez guider par cette petite prière voici venu le jour entre ombre et lumière symbole d'équilibre les différentes parts de mon être sont en harmonie je remercie la grande déesse et le grand dieu pour les fruits de cette année écoulés les graines ont germé et ont poussé elles ont donné leurs fruits j'ai moi-même récolté les fruits de mes travaux et je suis confiant pour l'avenir je suis enfin prêt à faire le ménage dans ma vie et améliorer certaines choses la purification des pluies de l'automne attisera ma lumière intérieure durant l'hiver il est temps pour moi de faire place à l'introspection et à la réflexion la roue de l'année a encore tourné le changement de saison a commencé ô grande déesse terre nourricière en ce jour entre lumière et obscurité les feuilles tombent et la température a changé tu remontes sur toi ton manteau de terre c'est aujourd'hui que finit l'été ô rayonnant dieu te voilà en chemin vers l'ouest où tu vas pouvoir te reposer ta présence m'a réconforté sois-en remercié grande déesse va et repose-toi grand dieu va et rêve à ta renaissance je serai là pour saluer lors de votre retour de mon côté je veillerai à ce que mes pas ne s'égarent pas je mettrai à profit cette période d'obscurité pour nourrir mon esprit et continuer à progresser sur le chemin de ma destinée voilà donc pour cette petite prière de ma bonne alors maintenant ce que je propose de faire on va utiliser les cartes bien entendu parce que les cartes peuvent être un merveilleux outil si on sait bien les utiliser en période de sabbat pour ce faire on va utiliser c'est l'oracle les cartes des anges de Cathy Tyler et Joy Drake alors comme vous le savez ce sont donc des petites cartes avec des petits mots et comme nous sommes sur un rituel justement d'introspection où on va travailler sur soi et bien on va sélectionner des mots comme ça qui vont nous parler sur ce à quoi on aspire mais également des mots qui eux vont résonner en nous sur les choses que nous avons déjà réalisé alors par exemple pour moi par exemple pour le passé je pourrais prendre le mot présence parce que j'ai toujours été très présent pour tout le monde si je mets si je mets tout ce à quoi j'aspire on n'y est pas encore on va mettre l'intégrité puisque je suis quelqu'un qui est toujours intègre et qui reste fidèle à mes valeurs la fraternité la prise de risque ça je pense que ça peut m'aller tout à fait l'humour aussi je pense que ça me représente bien la lumière également alors ça on va plutôt le mettre de côté les responsabilités oui ça c'est quelque chose que j'ai assumé la compassion n'ayez pas peur de mettre des adjectifs sur vous c'est même super important parce que malheureusement on vit dans une société où dès que vous avez le malheur de parler de vous on va vous dire que vous êtes égoïste égocentrique narcissique prétentieux orgueilleux et tout ce qu'on veut non il faut savoir être juste avec soi-même si il y a des mots comme ça qui résonnent en vous et vous dites oui je suis réellement comme ça et bien dites-le et affirmez-le ce n'est pas être présomptueux ni prétentieux d'avouer des qualités que nous avons au contraire revendiquez-les si vous les avez revendiquez-les alors on va se mettre l'abondance dans les choses que nous voulons pour la suite à venir puisque nous fêtons l'abondance donc on va se mettre le petit mot abondance de côté puisque c'est ce que nous voulons la paix la paix pour la quiétude la tranquillité l'abandon confiant c'est-à-dire qu'on va se remettre complètement à l'avenir au destin à nos guides à nos anges et on va vraiment se laisser porter par eux donc pour cela il faut qu'on leur fasse confiance donc on va s'abandonner complètement pour s'abandonner il faut savoir faire preuve de lâcher prise aussi donc on va utiliser le lâcher prise on va utiliser la naissance également puis ce sabbat nous apportait tout ce dont nous avons besoin à savoir la santé pour bien sûr assumer cet hiver qui arrive également la santé financière parce que c'est important même si l'argent n'apporte pas le bonheur il y contribue grandement quand on a nos factures qui sont payées quand on a notre frigo qui est rempli et bien naturellement on a l'esprit qui a beaucoup plus de paix et de répit que quand on vit dans l'inquiétude et le stress du lendemain on peut demander de la force aussi pour cet hiver qui va arriver pour les événements à venir également on peut demander la purification aussi pour pouvoir un petit peu nettoyer notre esprit nettoyer notre corps nettoyer tout ce qui tout ce dont nous avons besoin la joie ça ne mange pas de pain de demander à être à être heureux on peut demander la clarté aussi avoir toujours une vision qui est claire éviter de se faire avoir dans les mensonges ou les faux projets qu'est-ce qu'on peut demander aussi la célébration et bien on est en plein dedans il n'y a pas de mal à vivre dans les festivités dans la bonne humeur également l'authenticité ça je vais plutôt le mettre sur les choses que j'ai faites la bonté aussi je pense être quelqu'un de relativement bon on peut demander pour les choses à venir une bonne communication toujours on peut demander notre foi à ce qu'elle évite de vaciller quand notre espoir s'en va on peut demander également la guérison puisque toutes les plantes que nous avons utilisées sont des plantes de guérison donc on va demander justement la guérison on peut demander on peut demander du soutien également on peut demander la vérité la confiance si on manque de confiance en nous donc on peut on peut également la demander on peut demander la patience faire preuve de patience pour pouvoir justement assumer davantage les événements qui nous arrivent l'amour naturellement la gratitude ça c'est important remercier toujours même ça paraît compliqué mais même lorsqu'on a des épreuves difficiles des épreuves négatives il faut également remercier parce que ces épreuves au contraire nous apportent une certaine leçon de vie et nous font comprendre certaines choses si on a certaines épreuves c'est pour justement apprendre de celle-ci la sagesse j'ai envie de dire on ne va pas la demander puisque c'est quelque chose qui va venir avec le temps la sagesse la sincérité ça ce sont sur les choses que j'ai réalisées on peut demander un éveil un éveil spirituel si par exemple on est en quête de nouvelles choses on peut on peut demander cet éveil on peut demander aussi la transformation demander à ce que notre vie se transforme de façon positive qu'on puisse davantage évoluer toujours être dans cette évolution on peut demander également l'équilibre c'est important l'harmonie ça va avec j'ai envie de dire si on a l'équilibre on a l'harmonie avec on peut demander également le courage qui irait avec la patience le pardon alors le pardon le pardon c'est on pourrait on pourrait on pourrait on pourrait on pourrait le mettre là regardez on va plutôt se le mettre ici au milieu le pardon parce que le pardon c'est quelque chose que l'on a pu faire déjà par le passé c'est quelque chose sur lequel on travaille toujours dans le présent et c'est quelque chose qu'on peut acquérir aussi avec le temps donc le pardon j'ai envie de le mettre au milieu voilà donc voilà par exemple ce sont quelques exemples de petites choses que vous pouvez faire si vous n'avez pas cet oracle pareil ne l'achetez pas spécialement pour d'accord vous l'achetez s'il vous donne envie si vous avez envie de travailler avec mais sinon vous prenez une feuille de papier avec un stylo vous écrivez vos propres mots ou vous écrivez une lettre par exemple vous faites un petit topo sur tout ce que vous avez fait durant cette année et puis vous demandez sur des choses pour l'avenir après vous pouvez découper faire des petits mots vous pouvez faire comme ce que je viens de faire vous écrivez votre petite lettre vous écrivez voilà le principe c'est ça c'est de faire une introspection sur soi d'être honnête également d'être objectif de se dire voilà j'ai fait ça en positif j'ai fait ça en négatif il faut que j'avance sur ça ça et ça il faut que je change ça 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 et ça et je sauterai l'appui et le soutien des énergies et des entités pour m'aider dans mon entreprise à évoluer à prospérer etc on est vraiment dans l'abondance pour ce sabbat ne l'oubliez pas voilà donc mes chers amis le sabbat maintenant le rituel est bientôt terminé donc ce que l'on va faire on va manger quelques fruits pour communier avec les énergies qui nous entourent je mange en direct je sais que ça se fait pas mais moi j'aime bien casser les codes et je fais ce qu'il faut pas faire donc pareil là j'ai pris du raisin parce que c'est le fruit le plus emblématique on est dans l'époque des vendanges le sabbat de mabon en fait c'est la deuxième récolte d'accord on est vraiment sur la fin toute fin toute fin des récoltes les dernières vendanges les vendanges toutes d'abord les vendanges et ensuite les vendanges tardives mais voilà on est vraiment dans les récoltes donc prenez des choses qui sont associées à l'automne donc le raisin pour l'abondance les vendanges etc vous pouvez prendre aussi des fruits à coque sachez par exemple que les glands sont comestibles également il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savent mais les glands sont comestibles on mange l'amande et c'est très énergétique c'est très calorique des bonnes calories ça ressemble un peu à la châtaigne c'est en termes de goût ça ressemble un peu à la châtaigne donc vous pouvez prendre des fruits à coque vous pouvez prendre des fruits de saison voilà vous faites vraiment comme vous avez envie et ensuite donc on va venir communier avec notre vin alors moi je vous invite pour bon ça c'est une tradition que j'ai acquise du Japon mais donc on met la main comme ceci sous la coupe on prend bien la coupe et on porte la coupe c'est pas nous qui allons à la coupe on porte la coupe à sa bouche voilà pour toujours communier avec et on peut terminer par exemple avec l'eau aussi si vous voulez boire un petit peu d'eau vous pouvez sinon vous pouvez simplement prendre un petit peu d'eau comme ceci pour jeter sur votre encens pour montrer un petit peu la fin du rituel et enfin on va simplement terminer sur notre bol tibétain ou avec votre cloche on va retaper rediffuser le son pour terminer notre sabbat tout simplement et là je vous invite à rester encore quelques instants pour vraiment communier avec les entités les énergies on va remercier également les entités d'être présentes avec nous merci de nous avoir écoutés merci d'avoir pris nos voeux en considération soyez toujours dans le remerciement un maximum voilà donc mes chers amis pour ce sabbat de ma bonne j'espère que cela vous a plu je vous envoie tout plein de bonnes énergies les énergies d'abondance de prospérité de santé de guérison d'amour pour préparer cet hiver qui arrive je vous embrasse fort et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo gros bisous à tous